... Bonjour. Qu'est-ce que je fous avec ça, moi ? Bon, écoutez, les gens, c'est bientôt Noël. Mon fusilet, j'ai pas voulu le chercher bien loin. Alors qu'on va prendre ce qui est le sentiment habituel des enfants à Noël. Madame et monsieur, parlons de l'euphorie ! Alors, attaquons tout de suite la guerre, par la guerre. L'euphorie, c'est quoi ? Alors, l'euphorie, ce n'est pas une chose, c'est une chose claire et une chose précise. Mais ce n'est pas une chose claire et précise. Je vous rassure, c'est pas quantique non plus, mais c'est assez compliqué à comprendre et à expliquer. Donc vous m'excuserez si j'ai l'air un peu con durant cette vidéo. Bonnelle. Alors, commençons tout de suite à parler de l'euphorie. Et non, pas le Pokémon, espèce de connard, je te vois déjà en train de sourire. On ne va pas parler du Pokémon ? Non, non. Bon, ok, c'est Noël. T'es excusé, c'est normal. Nous aussi, on est cons. Et quand je dis nous aussi, je parle l'ensemble de l'humanité, parce que c'est Noël. Alors écoute, maintenant, nous parlons de l'euphorie. Et l'euphorie, ça peut être un sentiment. Un sentiment d'extrême joie. Je dirais même, un sentiment de plaisir extrême. J'irais même jusqu'à dire que c'est bien puissant qu'un orgasme. Plus puissant qu'un orgasme. Mais ne comparons pas ce qui n'est pas comparable, s'il te plaît. Non, je ne te perds pas, non. Quoique, l'euphorie peut provoquer de l'excitation, hein. Bon, on s'est loin du sujet. On s'est loin du sujet. J'en ai marre, j'en ai ma claque. Je disais donc que l'euphorie est un sentiment qui pousse à la joie humaine. Qui pousse au plaisir humain. Qui pousse à l'excitation à son extrême. C'est donc plutôt positif. Rassurez-moi, vous m'écoutez encore, là. Vous n'écoutez plus depuis que j'ai dit... Depuis que j'ai dit excitation, vous ne m'écoutez plus. Bon, eh bien, une pensée pour vous. Moi, je vais continuer comme avant. Puisqu'apparemment, si je parle calmement et doucement comme d'habitude... Vous ne m'écoutez pas ! Alors, ceux qui m'écoutez, vous avez ma gratitude éternelle. Ceux qui ne m'écoutaient pas... Eh bien, je continuerai à la suite comme ça. C'est ça, la rime. Bien, eh bien, maintenant, passons à la suite. Et c'est à ce moment-là, bien, bien précis, précis, précis. Ce moment-là, précis, maintenant, maintenant, là. Que vous allez comprendre que je me fous de votre gueule depuis tout à l'heure. Depuis le début de cette vidéo. Parce qu'en vrai, l'euphorie, eh bien, ça n'a qu'un sens. Pas deux, pas trois, un... Allons, allons, calme-toi, Jean-Kévin. Je ne me suis pas complètement foutu de ta gueule. Disons que la deuxième définition de l'euphorie, ce n'est pas vraiment une définition. Elle rejoint la première, c'est juste une autre vue de l'euphorie. Mais c'est exactement la même définition, on va dire. Il n'y a donc pas vraiment plusieurs définitions, ni même différences entre euphorie et euphorie. Tu me remets l'image du Pokémon en tête et je te pète la gueule. Tu dégages ce Pokémon dans ma vidéo, ça n'a rien à voir. Mais parlons désormais de cette deuxième définition dont je te parlais. L'euphorie, elle peut aussi être considérée comme un état physique et exagéré. Autrement dit, fictif. Comme la théorie de Freud sur Dieu. Oups. Je crois que le Père Noël ne va pas être super gentil avec moi cette année. Peux-tu résumer de tout ce que je viens de dire ? L'euphorie, c'est un sentiment ou un état. Un sentiment ou un état. Et quand je parle d'état, je parle d'état physique, pas d'état français. Alors, c'est donc un sentiment ou un état qui rendent l'humain joyeux à l'extrême. Et ça se voit, je suis super joyeux, ok ? Alors, l'humain est donc ainsi, comme un enfant à Noël, dans un état de transclèrement, qui le pousse à imploser de joie. Tout est beau, tout est rose. Et c'est là qu'on arrive au problème. Parce que, ouais, la joie extrême, et ce qui le pousse à imploser de l'intérieur, et bah, et bah, et bah, c'est pas bien. Pourquoi ? Vous allez comprendre. J'ai une explication. J'ai moins d'explication. Non, 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 les gars, faut qu'on... Il faut... Non, il faut qu'on leur dise. Ils doivent savoir que ça peut être dangereux. Ils doivent le savoir. L'euphorie, ça peut être dangereux. Non, non, il... Tu... Tu... L'euphorie peut être dangereuse. Parce que, oui, monsieur, l'euphorie, qui est un sentiment d'extrême joie, ou un état, d'ailleurs, alors, ça reste assez subjectif dans l'idée, mais ça peut rendre... L'humain, dans un état non habituel, dans un état de trans, clairement. Alors, ça peut nous pousser, peut-être, à effectuer des actions sans réfléchir. Et oui, certains appelleront ça l'euphorie. Personnellement, j'appelle ça le mauvais effet de masse. Et c'est une belle connerie. Rebonjour à tous ! C'est encore moins ! Et non, l'épisode n'est pas encore fini ! Il me reste à vous dire au revoir ! Donc, l'épisode est maintenant presque fini. Alors, je l'avoue, cet épisode était un petit peu différent des autres, mais c'est le dernier CNB de l'année 2015. Et moi, je voulais marquer le coup. Je me devais de faire un petit truc spécial, vous comprenez ? Et je voulais vendre cette vidéo énergétique ! Je suis sur la musique de fou, on ne l'entendait même plus ! Et à mon avis, vous avez surtout coupé le son de votre vidéo, parce que vous en avez marre de m'avoir ! Et c'est très logique ! Alors, je vous l'accorde, cette vidéo peut paraître un petit peu moralisateur, chiante, et que vous avez l'impression de vous faire engueuler par vos parents ! C'est peut-être le cas ! Mais je vais arrêter de gueuler, parce que ça me saoule ! Et en plus, je n'aurai plus de voix sinon ! Je disais donc, excusez-moi ! Donc, je disais que cette vidéo était la dernière de l'année 2015. J'espère que vous aura plu, malgré son côté un peu excentrique. Je ne l'avais pas prévu comme ça à la base, ça m'est venu tout seul. Alors, c'est vrai que la vidéo peut paraître un petit peu moralisatrice dans un côté, en disant que l'euphorie, c'est un mauvais effet de base. Surtout qu'en plus, la chute n'est pas géniale, mais non, l'euphorie, c'est un bon sentiment. J'ai voulu prendre un côté un peu paranoïaque, j'imagine, dans l'écriture de cette vidéo. C'est pour ça que la fin ressemble un peu à un mec sous stéroïde qui s'énerve pour rien. Bon, alors, l'euphorie, comme je le disais, c'est une émotion extraordinaire. On le ressent sans le vouloir, et heureusement, parce que c'est génial, à Noël par exemple, comme je le disais. Et pendant cette période, la parole est le coup le plus puissant que l'on puisse donner. Alors, parlez, parlez quand vous êtes dans l'euphorie, parlez, riez, faites tout ce que vous voulez pendant une euphorie, mais voilà, pas de bétine. Alors, je pense que cette vidéo est maintenant terminée, pour de bon. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, je vous souhaite une bonne année à tous, même si je vous la re-souhaiterais après l'année prochaine. J'espère que cet épisode vous aura plu, j'espère que cette année, les CNB et les Parlons vous auront plu. Je reviendrai début janvier, je pense, avec une nouvelle vidéo, je ne sais pas encore ce que ce sera, on verra. Je vous préviendrai sur Facebook, de toute façon, comme d'habitude. Je ne l'ai pas fait dans la dernière vidéo, mais j'aimerais vous rappeler que chaque fois, à chaque vidéo, vous pouvez aller dans la description, voir tous les liens que j'utilisais pour la musique, les vidéos, et surtout pour aller sur la page Facebook de Mademoiselle Captain Red, qui me prête une de ses photos pour l'image d'intro de mes vidéos. Voilà. Moi, je vous dis à l'année prochaine. Bye tout le monde ! Je vois des gens qui sont morts.